Sylvanie Orano, couvreur de profession, tombe sous le charme en 2009 de cette église vouée à la destruction. En piteux états, il la rachète en 2011. Il crée alors une association, les Compagnons de Saint-Louis, et la rénove petit à petit. Réfection du toit, restauration de l'hôtel. Le but de l'association étant de conserver la mémoire et l'histoire du lieu. Ces deux vaisseaux latéraux vont être aménagés, je vais y faire aussi mon logement, un espace d'activité. Avec des activités comme de la danse, du yoga, des cours de chant, et un autre espace de travail qui sera voué à la location. Par contre, la majorité de l'espace, la nef centrale et le clocher, eux sont destinés à l'association qui va les faire revivre par le biais de différents événements culturels. C'est assez vaste, le seul mot d'ordre, c'est le respect et la valorisation du lieu. On est vraiment dans un esprit de passeur de patrimoine. A ce jour, l'église accueille les Compagnons du Devoir et des salles de yoga et de danse. Merci.